5 choses qu'il ne faut plus faire à vos parties intimes. C'est dangereux ! Des germes, comme les mycoses vaginales, se propagent rapidement dans les parties intimes à cause de leur fragilité. Pour éviter cette propagation et surtout ne pas créer de facteurs dynamisants, voici des conseils à suivre. Il est important de prendre soin de ces parties intimes. Pour cela, il est nécessaire de comprendre comment fonctionne notre organisme et quels sont les gestes à adopter mais surtout à éviter. Méfiez-vous des produits destinés à cette zone du corps car ils peuvent être plus nocifs que bénéfiques. Comment cela fonctionne le vagin est auto-nettoyant grâce à des bactéries présentes naturellement et qui servent de barrières immunitaires dans la flore vaginale et ses muqueuses. Les changements hormonaux tels que la puberté ou les grossesses ou la ménopause mettent à mal cette défense immunitaire et déséquilibrent le pH naturel. Le stress, les médicaments tels que les antidépresseurs peuvent également affecter le pH naturel. Ce qu'il faut faire laver ses sous-vêtements à 40 degrés c'est minimum et les changer tous les jours en préférant les culottes au string pour limiter les frottements et donc le développement de mycoses. Préférez les lingeries sans coton plutôt que les matières synthétiques, propices à la macération, pendant les règles, ne pas garder plus de 4 h les serviettes hygiéniques et évitez l'utilisation des tampons, après une séance dans l'eau, retirez sans trop tarder le maillot humide qui favorise la prolifération des bactéries ou bien s'essuyer les parties génitales après la douche. Lors de l'essuyer, il faut tamponner doucement de l'avant vers l'arrière, bien nettoyer l'anus de l'avant vers l'arrière après l'aisselle pour éviter la propagation des bactéries fécales. Toujours se laver les mains avant tout contact avec le sexe, dans les toilettes publiques, préférez ne pas toucher la lunette puis utiliser des lingettes désinfectantes, consultez régulièrement un gynécologue, un rendez-vous annuel est indispensable pour prévenir et détecter d'éventuelles infections. Ce qu'il ne faut pas faire ne pas porter des pantalons trop serrés car c'est une cause d'irritation vaginale, ne pas utiliser de savon pour vous laver car les irritations sont nombreuses aux organes génitaux provoquant une baisse des défenses naturelles, affectent la flore vaginale et créent une sécheresse intime. Préférez donc les savons au pH neutre pour nettoyer la partie externe de vos parties intimes mais jamais la partie interne. Laissez ruisseler l'eau sur le corps sans jamais envoyer directement le gel vers l'intérieur du vagin, ne pas utiliser de gel car ils peuvent causer des infections comme les cystites et augmenter l'infertilité à long terme, lors des rapports, ne passez pas de la pénétration anale à la pénétration vaginale qui serait synonyme de transfert de bactéries d'un orifice à l'autre. Ne pas oublier d'uriner et de se laver après le rapport, se purifie entièrement le corps permet de nettoyer l'intérieur du corps. Vous pouvez faire un bain vapeur avec une décoction d'herbe. Il suffit de s'asseoir au-dessus d'une bassine et laisser la vapeur infuser durant une vingtaine de minutes. Cette méthode chinoise désinfecte le corps dans sa globalité y compris l'utérus. Pensez à tous ces conseils pour préserver vos parties intimes de toutes ces agressions.